C'est bien ça ? Bonsoir. Bonsoir. J'ai noté mes questions. La première est assez simple. 930 logements, fois à peu près un véhicule par logement. 930 véhicules à peu près. Je ne pense pas que vous en ayez parlé. Excusez-moi. Je ne pense pas que ça a été abordé le 2 juin. Y a-t-il un plan vis-à-vis du nombre de véhicules, étant donné qu'il va y avoir des commerces, des logements, une CPE, des écoles, une épicerie avec des livraisons, j'imagine. Parfait. Allez-y, Mme Juteau. Oui, tout à fait. En fait, je vous dirais que pour le moment, ce qui est prévu dans le cadre de ce projet-ci, c'est d'avoir un étage de stationnement souterrain qui va faire la globalité du site. On n'aura effectivement pas un espace de stationnement par unité de logement. Cet élément-là est un choix. Cet élément-là vient en fait du fait qu'on est situé tout près d'une station de métro et on fait le pari et on est collectivement convaincus qu'on doit s'éloigner des modes de transport individuels. Donc, il y aura le nombre de cases de stationnement pour voiture va correspondre à ce qui est exigé au niveau de la réglementation municipale. Ce qui est important aussi de noter, c'est qu'il y aura énormément d'espaces de voitures en partage qui seront disponibles au sein du projet et également que les futurs locataires, les futurs acheteurs vont être informés qu'il n'y aura pas d'espace de stationnement pour tout le monde au sein de ce projet-là. Mais on pense que cette action-là nous rapproche de l'abordabilité et nous rapproche aussi d'utiliser le site puisque l'ensemble des fonctionnalités épicerie, pharmacie, garderie, comme vous l'avez mentionné, seront présents à même le site et donc va diminuer notre dépendance à l'automobile. Sur le même sujet, M. Bergeron, notre commissaire, a une question à poser. Dans votre étude de circulation, votre spécialiste qui a fait l'étude mentionne, lui, 300 cases de stationnement. Dans votre rapport, vous parlez entre 200 et quelques et 500 et quelques. Puis là, vous venez de nous dire que c'est la globalité du site qui sera construit en stationnement à sous-sol, donc d'un étage. Fais-vous me préciser ça s'il vous plaît. Oui, tout à fait. En fait, je vous dirais que le fait de construire un étage de stationnement représente environ 300 cases de stationnement sous-sol. Si on vous suit bien, au fur et à mesure que les phases se défilent pour la construction du projet, vous pourriez envisager ajouter un espace de stationnement en fonction de l'état de la demande, entre guillemets. Tout à fait. Ça, ça pourrait arriver. OK. Merci. Je vais vous poser une question embêtante. Vous avez une sortie, c'est-à-dire l'entrée et sortie du stationnement se situe sur la rue de Bennett? En fait, non. Ah! Mais dans votre cahier? En fait, ce qui a été prévu, c'est que l'entrée au stationnement souterrain se fera via Hochelaga et la sortie se fera via Bennett au niveau du stationnement souterrain. D'accord. OK. Donc, l'entrée se fait du côté d'un... C'est un endroit commercial, je pense, dans votre plan initial. Puis la sortie, c'est adjacent à la co-op d'habitation. Exactement. Parfait. Est-ce que je peux poser pas une autre question, mais une précision sur ces 300 places annoncées stationnement? Vous voulez poser une précision? Demandez. Si vous voulez, prenez une question. Sur 300 places, combien sont... Demandez une précision et ce sera... Est-ce que vous avez déjà déterminé la nature, donc le pourcentage de places partagées, places réservées à l'épicerie, places à l'achat avec les condos, etc., dans ces 300, j'espère, 500 places? Je vous dirais que partiellement, en fait, au niveau des espaces commerciaux, ces espaces-là sont déterminés. Donc, on aura une trentaine de cases de stationnement qui seront dédiées à l'épicerie et à la pharmacie. Au niveau des espaces communautaux, ce n'est pas déterminé en date d'aujourd'hui. Merci. Une deuxième question. Oui, elle est très rapide. Sur un autre sujet, là. Oui, autre sujet. Vous avez parlé... La durée des travaux annoncés était de 5 à 8 ans. C'est très grand. Je pense qu'on vient de l'apprendre. Est-ce qu'il y a des compensations qui sont envisageables et envisagées pour une telle durée de travaux? Pas forcément dans la rue Bénette, mais pour toutes les personnes de la rue R de Hochelaga qui vont être... Par compensation, vous entendez quoi? Je ne sais pas ce qui est prévu par la loi. Je n'avais pas prévu cette question. J'en apprends que vous allez durer 8 ans. Est-ce que... Peut-être les gens de l'arrondissement qui peuvent... Quand vous posez cette question-là, quand vous dites compensation, c'est qu'il va y avoir des inconvénients qui vont... La première qui me vient en tête, 5 ans, 8 ans, moi, personnellement, c'est ma question, je ne sais pas si je serai encore là. Imaginez que je vends mon condo. Il va forcément y avoir du bruit, de la poussière, des travaux. Ça va être difficile, plus difficile de le vendre que si c'est déjà fini ou qu'il n'y a rien. C'est ce que je comprenais. C'est un exemple. C'est toutes les mesures de mitigation lors des travaux de construction qui peuvent s'échelonner sur une aussi longue période. Exact. Est-ce que... Sur la qualité de vie aussi. C'est ça. C'est très large comme question. Donc, ça, c'est une question... Plus... Comment vous avez envisagé la question de mitiger les inconvénients suscités par une construction sur une aussi longue période? D'abord, je vais laisser Jean-François répondre à la question puis je poursuivre. Justement, la question du phasage a été réfléchie pour y répondre à cet aspect-là. C'est vraiment pas pour rien qu'on commence avec la première phase ici puis la deuxième phase ici qu'on tente. idéalement, ça serait de les faire pratiquement en simultané. C'est-à-dire de... Puis on parlait d'environ 18 mois. Puis pourquoi on l'a installé comme ça? C'est que ça va nous créer cette barrière de son parce qu'en fait, le son, c'est une onde puis il n'y a rien de mieux qu'un volume pour bloquer ces ondes-là. À partir du moment qu'on va avoir construit ça, bien, il va y avoir le cadre de vie qu'on soit persuadé quand on est arrivé puis après, toutes les questions acoustiques vont être bloquées par rapport à ça. Puis les acheteurs des phases 1 et 2 où les locataires, bien, eux, sont au courant. Tu sais, quand tu viens de t'acheter là-dedans, tu es au courant qu'il y a quatre autres phases qui vont être construites subséquemment. Puis j'aimerais apporter un complément, en fait, au niveau du promoteur. Nous, on est présents dans le secteur. On est sur la rue Achillaga. Et puis, en fait, on va être présents pendant toutes ces phases-là et on va même le rester puisqu'on est propriétaire des bâtiments qui seront à l'occasion. Et donc, pour nous, c'est important d'installer un climat de bon voisinage puis d'avoir une bonne communication. Donc, dès le début des travaux, on a l'intention de créer un comité pour pouvoir faciliter les échanges d'informations, pour pouvoir s'assurer d'informer, même de répondre s'il y a des éléments qui sont dérangeants au niveau du voisinage, d'avoir des adresses courriels, des numéros de téléphone qui sont disponibles pour faciliter les échanges dans le cas où on aurait un entrepreneur, peut-être, qui a un petit peu plus de difficultés au niveau de respecter la réglementation. Mais je vous dirais qu'on est une entreprise qui est présente depuis 35 ans à Montréal puis on est une entreprise qui est responsable puis on va continuer de l'aide pour ce projet le YALM. Merci, M. Béodou. Une prochaine question. Mme Karima Bessay, s'il vous plaît. Vous baissez. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, c'est Karima Bessay. Bessay. Oui, de la table du quartier. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour à tous ceux qui sont présents dans la salle. J'ai deux questions. Donc, c'est des questions qui viennent un petit peu d'une rencontre d'échange avec nos membres de la table. Donc, la première, c'est par rapport aux impacts du projet sur la gentrification dans le quartier et sur aussi l'empreinte écologique du quartier. Donc, est-ce que, ne croyez-vous pas que le projet va venir augmenter les répercussions par rapport à la gentrification ? Donc, les répercussions sur la population vont devenir encore plus importantes suite au projet. Et puis, je vais vous laisser peut-être répondre puis je vais poser la deuxième question. Au préalable, juste pour le bénéfice des citoyens qu'on utilise le mot gentrification, vous avez quoi exactement en tête ? C'est-à-dire, c'est les impacts d'un projet de construction sur un quartier où déjà, on a beaucoup d'unités de condos, déjà de construction de condos dans le quartier. Et puis, il y a des impacts sur les prêts de l'immobilier, sur l'accessibilité au logement de la population. donc, les populations moins nanties vont avoir moins d'accessibilité et moins de services suite à ces mouvements de gentrification. Merci. Alors, les gens des promoteurs ? Oui, tout à fait. Écoutez, je vous dirais qu'une des prémices du projet chez nous, chez Rachel Julien, quand on a travaillé sur ce projet-là, c'était de créer un projet qui était accessible, le plus abordable possible, tout en fusionnant en répondant à des éléments qui sont manquants au sein du quartier, comme par exemple des commerces, par exemple des espaces culturels, des espaces verts également. Et tout ça dans une dynamique qu'on est à proximité d'une station de métro, donc qui offre des opportunités en termes de milieu de vie et d'améliorer aussi le vivre ensemble, d'avoir une situation où tout le monde peut avoir facilement accès à différents espaces. Donc, au sein du projet, on a prévu une mixité en termes de typologie, en termes de niveau de prix, également au niveau des logements. Donc, on a fait l'intégration de logements abordables, sociaux, au sein même du projet. Donc, c'est certain aussi qu'il va y avoir un ajout significatif au niveau des normes de logement. On parlait de 930 unités de logement. Nous, ce qu'on pense, c'est que l'ajout de ces logements-là va définitivement créer un intérêt parce que la clientèle qu'on vise, c'est définitivement celle du quartier et celle des alentours et va probablement augmenter l'offre et la disponibilité de logements au sein du quartier. Et on le pense, libérer des espaces locatifs qui sont déjà présents au sein du secteur par l'ajout de ces 930 unités de condos et des unités locatives également. Parfait. Merci. Une deuxième question. En fait, la question avait deux volets. L'impact aussi écologique par rapport à l'empreinte. Ce n'est pas une deuxième question, c'est un deuxième volet d'impact. Oui, c'est vrai, vous l'aviez posé. En fait, je vous dirais qu'au niveau écologique, on s'inscrit justement dans toute la logistique du vivre ensemble, de profiter de la proximité des espaces de métro, d'offrir l'ensemble des services sur site comme on l'a déjà mentionné, donc commerce, garderie, épicerie, pharmacie, donc de limiter la dépendance à l'automobile, mais également qu'il ne faut pas oublier qu'on remplace un énorme espace de stationnement et un bâtiment et d'un terrain qui est extrêmement contaminé présentement par un projet qui s'inspire des meilleures pratiques de développement durable en termes de densité, en termes d'offres en espaces verts. Donc, on pense qu'on répond à ce volet-là. Parfait, merci. J'ai peut-être juste une question supplémentaire sur la question des logements. Il y a la portion logement social, familial et abordable et il y a les autres logements, l'autre portion. Cette autre portion-là, est-ce que c'est du logement locatif ou c'est du condo ou c'est un mix des deux? Ça sera définitivement un mix. Pour la phase 1, la phase 1 sera 100 % locative. Celle-ci inclura quelques logements à Bordeaux. On l'a mentionné plus tôt, donc 52 logements à Bordeaux. Pour le reste, pour une balance au total d'environ 200 unités pour la phase 1, donc des logements qu'on peut dire privés. La phase 2 sera en copropriété. Pour la phase 3, comme on vous l'a mentionné, ce seront les logements qui sont sociaux et les phases 4, 5, 6 ne sont pas déterminées en date d'aujourd'hui. On va s'adapter selon la demande et selon la réalité du marché. Merci. Deuxième question. Donc, oui, la deuxième question, c'est en lien avec la première, justement, par rapport au projet. À la lecture du projet, on voit que c'est un projet qui est soucieux du bien-être des individus. Et puis, en termes de justice sociale, comment croyez-vous que tout le monde aurait accès aux mêmes avantages? Exemple, il y a un gym par rapport à l'accessibilité justement des occupants des logements sociaux. Leur accessibilité à ses différents avantages, au stationnement, aux toits verts, etc. Sachant que c'est un projet peut-être qui risque d'être le dernier à être construit. Exemple, le stationnement souterrain, étant donné que le bloc ne va pas être construit, est-ce qu'il y aurait quand même du stationnement pour ces logements-là? Et puis, les toits verts, exemple, est-ce qu'ils bénéficieront des mêmes avantages? Et puis, par rapport à l'accès des occupants de ces logements, exemple, est-ce qu'il y aurait de l'accessibilité aux équipements de sport et loisirs qu'on ne voit pas vraiment sur le projet? Allez-y. Tiens. C'est une longue question. Avec plusieurs volets. Je vais tenter d'y répondre. En fait, je vous dirais que l'objectif, un des grands objectifs du projet, c'est vraiment de permettre l'accessibilité de l'ensemble des espaces à la communauté, d'ouvrir le projet sur la communauté, d'où les interventions en termes de l'axe piétonne, en fait, qui vise à inviter les gens à y participer, l'implantation du centre communautaire également, qui sera accessible à tout et on l'espère sera géré par un organisme du quartier qui est à déterminer encore en date d'aujourd'hui. En termes d'accessibilité, je vous ai entendu parler du stationnement. Je vous dirais que le stationnement sera principalement dédié aux futurs occupants du projet, également au niveau du gymnase. Ce que vous avez parlé également, je vous dirais qu'en date d'aujourd'hui, notre premier réflexe aurait été d'offrir le gymnase au niveau des membres du secteur, mais c'est un élément qui pourrait nous faire réfléchir, je vous dirais, dans les prochaines étapes auxquelles on pourrait apporter des modifications au niveau de ce gymnase-là. En date d'aujourd'hui, on n'a pas d'exploitants pour cet espace-là puisqu'il se situera en phase 6 au niveau du gymnase, mais on pourra y réfléchir en temps et lieu, donc j'en prends bonne note. Une question reliée à ce sujet-là. Dans votre planification, il y a un espace où c'est indiqué pour convenir à un CPE, donc une carte de riz. Comment je dirais, c'est un souhait du promoteur ou il y a déjà des intérêts qui se sont manifestés sur le sujet? On est beaucoup plus avancé que ça avec le CPE. Le CPE sera, on l'espère, entre 80 et 100 places qui sera disponible pour l'ensemble de la communauté, donc ce ne sera pas dédié exclusivement aux gens du projet, mais bien les gens à l'extérieur aussi. Et on est dans des discussions très avancées pour la réalisation de cette CPE-là. Et comme Jean-François le disait un peu plus tôt, la phase 1 et la phase 2 se réaliseront probablement ensemble et donc on espère que le CPE sera accessible dès la construction de cette phase-là. donc très tôt dans le processus. Je reviens pour une précision par rapport à cette question. Très rapidement. Oui. Donc c'est ça, en fait, les logements sociaux vont être peut-être construits les derniers. On sait très bien que les budgets peut-être ne permettront pas d'installer des toits verts et de creuser un stationnement. Est-ce que, comment vous allez vous assurer que ce n'est pas un bloc qui va être tout moche par rapport aux autres? Ah bien, je vous dirais que c'est notre grand souhait de faire un projet intégré. Quand on parle de projet intégré, c'est-à-dire que nous sommes les responsables de la construction de cet édifice-là et donc on le souhaite qu'il soit autant au niveau de l'implantation, au niveau architectural, qu'il fasse partie de l'ensemble du projet. Ça va même jusqu'au stationnement souterrain. On souhaite que le stationnement soit partagé, soit utilisé pour l'ensemble des occupants. Donc on ne parle pas de propriétaires ou de locataires, on parle des occupants et ça inclut également les membres des logements sociaux. On y travaille fort. comme le mentionnait l'arrondissement, c'est un élément qui n'est pas à 100 % de notre ressort puisqu'il dépend de certains éléments de financement, mais on continue d'y travailler parce qu'on croit au projet intégré à cet emplacement-là. Le projet clé en main, pardon. Le projet clé en main. Merci beaucoup. Merci, Mme Besset. Autre question. Ah, une question supplémentaire, M. le commissaire. Le bénéfice des citoyens, quand vous dites que ça pourrait être un projet clé en main, ça veut dire que c'est le constructeur de l'ensemble du projet qui construirait la coop ou l'édifice. On ne doit pas dire quoi. On doit dire... C'est ça. La dame, elle nous a tapé sur les pôtes. Alors, c'est le constructeur de l'ensemble du projet qui construirait le logement social ici. Tout à fait. Donc c'est dans ce cadre-là que vous avez quand même un regard sur l'architecture. Puis je comprends aussi que l'arrondissement, avec son plan d'intégration architecturale, a aussi son mot à dire sur l'architecture et la coop aussi. Non? Est-ce que je peux... Oui, tout à fait. Alors peut-être en complément, nous, on a déjà des expériences avec Rachel Julien. C'est sûr qu'on aurait aimé ça avoir les... faire arriver les budgets en même temps que la construction. Donc on va tout faire pour continuer à faire ça. Mais on a aussi grandement travaillé avec Edifica. Donc nous, on s'était déjà engagés pour une... une conception intégrée que si éventuellement ça ne marchait pas et que ce n'était pas clé en main, on garderait les mêmes architectes pour rester dans... Parce que quand on va arriver à l'étape... Vous savez, tout à l'heure, on a parlé du BIA, du programme d'intégration architecturale, ce ne serait pas avantageux pour personne de changer de firme d'architecture. Donc c'était juste pour peut-être préciser. Merci. Alors, prochain ou prochaine interlocutrice? M. Agnel D. Noah. En salle. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, ma première question, c'est que le projet Canoé, il vit 140 unités de logement social, 51 abordables, mais il compte également 800 logements privés, dont une grande partie qui sont des condos. Puis là, on ne parle pas de petits condos, on ne parle pas de logements qui sont dans un gap pour la majorité de la population de Chilaga. On parle de logements assez luxueux, c'est une grosse affaire que vous faites là. Puis comme vous semblez avoir à cœur l'ancrage dans le quartier, la mixité, l'inclusivité, comment vous vous assurez qu'un tel projet, avec l'arrivée d'une énorme quantité de personnes avec des moyens beaucoup plus hauts que ceux de la majorité du quartier, ça ne contribuera pas à aggraver la hausse des prix des loyers de tout ce qui est autour parce que... Et comment vous assurer que l'installation de ces nouveaux habitants-là sera pas au détriment de ceux qui sont déjà là puis des installations qui sont déjà là? Merci. Madame Agiton. Oui. D'abord, j'aimerais peut-être apporter une petite correction. Quand vous parlez de logements luxueux, je vous dirais que ce n'est pas un élément qui est visé à l'intérieur du projet. Nous, on vise des logements qui sont abordables, qui sont accessibles. Donc, il y aura plusieurs gammes en termes de logements. Ce qui est aussi important pour nous, c'est d'apporter une certaine mixité saine au sein du quartier. Je pense que c'est de ne pas avoir que des logements qui sont dédiés à une certaine clientèle et qu'à une autre. Donc, d'apporter une mixité globale. Je pense que c'est certain que l'apport de nouveaux services comme par exemple l'épicerie, la pharmacie au sein du secteur va peut-être avoir pour effet d'augmenter la valeur des propriétés qui sont directement en face du projet. C'est possible que les propriétaires de ces condos-là voient l'intérêt d'augmenter la valeur de ces unités-là. Par contre, ce qu'on pense, c'est que d'ajouter cette norme substantielle de logements va libérer des espaces, dégager des espaces qui sont existants au sein du quartier d'Oshitaka-Maisonneuve pour pouvoir permettre l'intégration de nouvelles familles avec des revenus divers. Je ne sais pas si j'ai répondu à l'ensemble des volets de votre question. En fait, j'inviterais peut-être les gens de l'arrondissement s'ils peuvent, disons, du point de vue de l'arrondissement, de voir comment ils ont analysé cette problématique-là qui rejoint, d'ailleurs un commentaire, pas un commentaire, mais une précision en fait plutôt sur la question de la gentrification. Alors, les gens du l'arrondissement? Nous, on voit l'introduction de près de 1 000 logements, le 960 logements comme l'augmentation substantielle de l'offre qui va réduire nécessairement la pression sur la demande dans le secteur. C'est quand même 960 unités d'habitation de plus qui sont disponibles. On connaît le phénomène de rénovation qui sévit présentement. Ces logements-là sont des logements disponibles à des gens, à des futurs acheteurs qui vont pouvoir s'installer dans un nouveau projet plutôt que d'aller acquérir un immeuble locatif, de le rénover, de l'occuper. Donc, nous, on voit ça de cet angle-là que l'augmentation du nombre de logements nécessairement va diminuer la pression sur la demande. C'est le principe de l'offre et la demande. En fait, plus on augmente l'offre, plus les prix ont tendance à diminuer. Donc, c'est de cette façon-là qu'on a devant le phénomène. une deuxième question. Elle a déjà été posée, ça va être correct. C'est bon? Oui. Merci. Une prochaine personne? M. Marc Gagné, s'il vous plaît. En salle, toujours. Je rappelle aux gens qui nous écoutent qui peuvent toujours se joindre à la séance par la tribune téléphonique si vous souhaitez poser une question à distance. Allez-y, monsieur. Oui. Je suis Marc Gagné. Je suis membre aussi du comité BAIL qui développe des projets immobiliers, mais en coopérative, etc. Puis on est très intéressés à participer à votre projet, surtout que ce sont les citoyens qui vont financer votre projet en grande partie, mais ce n'est pas en totalité. Et en tant que comité, nous, on a constaté la crise actuelle des rénovictions, etc. Et comment, est-ce que vous avez prévu parce qu'il y a des familles, il y a des personnes seules, des personnes âgées qui sont là depuis souvent des décennies et qui sont forcées avec ces rénovictions de quitter le quartier, est-ce que vous avez pensé, comme vous avez à cœur d'ancrer l'ancrage dans le quartier et la mixité, l'inclusivité, est-ce que vous allez accorder une priorité à ces familles, à ces personnes âgées, à ces personnes seules pour occuper les logements? Merci. Merci. Mme Juteau? Je vous dirais que tout le monde va être invité à prendre part à notre projet et je pense que la meilleure façon d'inviter l'ensemble de ces clientèles-là, soit les familles, les aînés, c'est d'offrir une typologie de logements variés, donc de miser sur des studios, des 1,5, des 2,5, pour pouvoir s'assurer que tout le monde y trouve sa place. Et puis, en fait, le projet vise justement à avoir un milieu de vie qui permet d'utiliser les autres fonctions du quartier, donc on espère que les gens du quartier vont vouloir venir s'établir chez nous, tant les personnes âgées que les familles et autres. Donc, tout à fait. Peut-être une question dans le même siège aux gens de l'arrondissement. Est-ce que dans le projet de règlement qui fait partie de la consultation, quelles sont les dispositions qui permettent justement à l'arrondissement de satisfaire un objectif de diversité, de mixité sociale et justement de prise en compte de populations particulièrement vulnérables? Est-ce qu'il y a des aspects dans la réglementation et du projet qui est soumis à la consultation qui permet de faire ces liens-là? En premier lieu, je pourrais vous dire que c'est ce que Stéphane vous a présenté tantôt, le RMM, qui s'assure d'avoir une diversité de logements, soit sociaux, abordables ou familiaux. Tantôt, j'entendais aussi y voir du locatif. Donc, c'est un projet relativement mixte avec du commerce, de l'animation aussi avec le lien des artistes. Donc, on peut s'assurer en fonction de cette entente-là. OK. Merci. Une deuxième question? Allez-y, M. Gagné. Une deuxième question, ce serait à propos des espaces réservés aux artistes parce que nous avons sur la vue Le Tourneu une grande concentration d'artistes et c'est intéressant d'avoir un espace pour eux, des galeries de production, des galeries aussi, c'est-à-dire des ateliers de production, une galerie d'exposition. Est-ce que vous allez offrir ces salles-là aux artistes du quartier en priorité et c'est quel organisme qui va s'occuper de gérer ces espaces-là? Est-ce que ça va être un organisme à but non lucratif aussi? Et allez-vous faire appel aux associations d'artistes du quartier pour vous aider à élaborer ce projet? Mme Juteau? En fait, je vous dirais que l'établissement de cette portion-là dédiée aux artistes répond à un besoin. On l'a compris assez rapidement, des besoins en termes de production, d'espace, de hauteur. Il répond à des besoins par la rareté des locaux. On sent que le besoin est là. Et donc, nous, on pense pouvoir y répondre et l'intégrer pour que les artistes soient partie prenante du projet. À cette étape-ci, on n'a pas encore établi le mode de gestion, mais définitivement, on est intéressé à s'entourer de groupes, organismes ou même réfléchir au mode de gestion de cet espace-là qui est quand même d'une grande dimension. Donc, on ne va pas s'adresser sur une base individuelle au niveau des artistes, donc définitivement avec des organismes et on espère des organismes du quartier. Donc, ils seront bienvenus. À but non lucratif, entre autres, oui. Merci, Mme Juteau. M. Bergeron. Mme Juteau, en lien avec la question de notre citoyen, c'est que quand on dit offrir des locaux aux artistes en priorité, puis vous avez aussi des cafés, vous avez des petits commerces qui vont s'installer, je ne parle pas de la grande surface, souvent, ce qui peut être problématique, c'est le coût de location de ces locaux-là, parce que quand c'est des locaux neufs, généralement, c'est beaucoup plus coûteux en location que quand c'est un vieux local dont la vie est utile ont fait ces marques. Donc, quelles sont les mesures que vous pouvez mettre en place pour vous assurer que les artistes du quartier ou que les petits commerces que vous souhaitez attirer puissent réellement occuper les locaux commerciaux que vous allez mettre à leur disposition? Mme Juteau? Oui, en fait, on a deux typologies d'espaces commerciaux qui sont destinés aux artistes, donc un qui est plus lié à la production de plus grandes superficies qu'on espère qui sera organisé par justement des organismes à but non lucratif et donc de rassembler les efforts pour pouvoir occuper ces locaux-là. Mais je pense que le volet que vous avez posé comme question, M. Bergeron, c'est davantage au niveau des espaces qui seront le long de l'allée des artistes, donc qui présentent une certaine mixité, une mixité, en fait, c'est-à-dire qu'on souhaite établir un nouveau mode de vie, donc des lieux de production que les artistes pourront appeler à vivre également, donc d'occuper ces espaces-là et d'encourager, par exemple, des petits artisans à occuper ces espaces-là. Donc, de par leurs dimensions qui sont plus restreintes, on pense pouvoir rendre ces espaces-là plus accessibles et par aussi la mixité de l'usage à même l'unité, pouvoir rendre ça plus accessible pour les artistes. Donc, Mme Joutou, je comprends que artistes et artisans, ça fait partie du même ensemble. j'ai une question sur la notion d'atelier d'artiste. Est-ce que c'est un espace commercial ou c'est un espace de résidence qui sert aussi d'atelier pour des artistes? Pour moi, ce n'est pas clair, cet élément-là. Je vous dirais que la formule n'est pas tout à fait définie en date d'aujourd'hui. Je pense qu'en s'entourant justement de... L'espace va permettre davantage de la production, donc l'espace tel qu'il est défini, une grande hauteur avec des espaces libres et les services qui sont autour vont faciliter des lieux de production en termes de gestion et d'occupation à temps plein. Cet élément-là sera à définir avec les organismes en place. Cet espace-là est prévu en phase 5, donc un peu plus tard dans le processus et va dépendre en fait des étapes que l'on traverse présentement pour pouvoir entamer des démarches. Pour être sûr de bien comprendre, l'atelier d'artiste, ça pourrait être un espace d'exposition. Tout à fait. Mais ça pourrait être aussi un lieu de résidence de l'artiste qui produit chez lui. Qui produit, bien chez lui, est-ce que vous voulez dire qu'il y réside? Qui y réside. Bien en fait, si vous parlez de... Il ne dormira pas nécessairement sur place. OK, c'est pas un logement. C'est pas un logement. C'est pas un bureau de professionnel dans un logement. On ne parle pas de la même chose. C'est pas ça. Pas pour l'élément souligné en 3, à l'espace 3 qui est identifié sur le plan. Donc cet espace-là, il n'y a pas d'activité résidentielle qui est annexée aux activités d'artistes. Par contre, pour les espaces identifiés juste ici par Jean-François, donc cet espace-là va conjuguer à la fois du résidentiel et de la production artisanale ou artistique. OK. Parfait. Merci. Une nouvelle personne? Madame Caroline Petrucci, s'il vous plaît. Madame Petrucci. Également en salle. Bonjour. Bonjour. J'arrive, j'arrive. En dernier, une mobilisation citoyenne du quartier a conduit le conseil d'arrondissement à renoncer au projet de modification réglementaire nécessaire pour qu'une construction résidentielle de 10 étages puisse être érigée et à renvoyer le dossier à l'OPCM pour une nouvelle consultation. Le projet Canoé nous est présenté de nouveau avec le même nombre d'étages. J'ai entendu que c'était maintenant permis. Le projet Canoé c'était pourtant le principal élément ayant conduit à la mobilisation citoyenne puisque personne n'est contre les autres aspects du projet. Est-ce que l'OPCM va prendre cet élément en considération ou les dés sont déjà occupés? Je peux répondre au nom de l'OPCM c'est-à-dire que nous on a un mandat d'examiner le projet de règlement qui est soumis et on entend aussi les citoyens c'est-à-dire qu'on va avoir des opinions qui vont nous être versées au mois d'août et au mois de septembre et c'est à la lumière de ça qu'on va se faire une opinion. Mais sur le fait le mode de consultation que l'arrondissement a choisi ne fait pas partie de notre mandat c'est-à-dire que nous on a le mandat d'examiner le projet tel qu'elle on n'a pas le mandat d'examiner le projet qui a eu lieu malgré qu'on a déjà toute la documentation de la consultation qui a eu lieu dans le cadre du premier projet qui a été soumis à la ville donc on ne peut pas vous dire qu'on n'en tiendra pas compte. Est-ce que la ville peut répondre? La ville va recevoir notre rapport par la suite. Ça appartiendra au conseil municipal de disposer des recommandations de l'office. Est-ce que la ville peut répondre? Qu'est-ce qu'elle va faire? Votre question s'adressait à l'OCPM alors quelle est la question que vous posez à la ville? La question que je pose à la ville c'est pourquoi reprendre encore toute l'opération avec le même projet? Ce que je vais vous dire ici c'est que votre question est intéressante mais elle pourrait être posée au conseil d'arrondissement mais elle ne peut pas être posée ici parce que ce n'est pas une question qui porte sur le projet. Donc je la poserai avec le conflit d'intérêt de plus tôt dans la soirée. Tout à fait. Merci beaucoup madame. Merci. J'aurais un problème. Monsieur, on a répondu à la question. On a répondu à la question. Alors une autre personne s'il vous plaît. Monsieur Mathieu Dumais-Savard. Salut. Bonjour Monsieur Dumais-Savard. Je vais vous saluer si ma question est déplacée. Je n'ai pas pu assister aux 20 premières minutes et les liens qu'on vous propose en streaming. Ça ne marche pas. Excusez-moi. Est-ce que vous m'entendez bien? Non. Excusez-moi. Excusez-moi 30 secondes. J'ai un message à donner. Oui. C'est à la fin de la séance. Je ne suis pas sûr que c'est ce que vous vouliez. C'était pour une rectification? Oui, c'est ça. Ok, d'accord. À la fin de la séance tantôt. Mais c'était par rapport à la question? Oui, oui. À la fin de la séance. Donc, voilà. Monsieur, excusez-nous. Excusez-nous. Pas de problème. Désolé si ma question n'est pas bien située. Je n'ai pas pu. Je me battais avec l'orage. Les streamings, ça ne marchait pas. Je suis désolé si c'est en contexte. Je veux, contextualiser cette question-là sur la ligne de temps qu'on nous présente au début du dossier du promoteur. Je cherche à comprendre si j'ai bien compris l'enfant. Il y a un projet plein de bonus qui cherche l'acceptabilité sociale parce qu'il veut une dérogation. Ce projet-là avance. Il y a un nombre X de signatures. Ce projet-là recule. Ce projet-là, on enlève des unités. On attend. On consulte. Combien de plus ça va coûter à chaque unité d'avoir attendu et d'avoir consulté. Pourquoi on perd des unités? Je ne comprends pas. On ne nous a même pas présenté l'objectif de la pétition. Quand on a lancé la consultation, j'aurais aimé ça entendre d'autres parties et on ne l'entend même pas. Je suis confus. Je veux bien comprendre. Mais je pense que cette question-là peut être adressée à l'arrondissement, au conseil d'arrondissement, mais elle ne fait pas l'objet ici de la discussion parce que ce soir, ce qu'on parle, c'est du projet et de vos préoccupations par rapport au projet, mais par rapport au processus qui a eu lieu dans le passé, ce n'est pas l'objet de la consultation. Donc, on ne peut pas répondre. La consultation, on ne se questionne pas sur la consultation. La consultation, elle est, elle se consulte, elle produit un rapport à un input, à un output. Sur le projet. Sur le projet. OK. Et ce n'est pas le mandat de l'ACPM de dire que ce n'est pas la bonne façon de consulter. Nous, on reçoit un mandat comme tel. Et ce n'est pas nous qui définissons le mandat, c'est la prérogative du conseil municipal du comité exécutif. Si vous avez des préoccupations particulières, et ça, j'adresse à tout le monde, c'est que si vous avez des préoccupations particulières par rapport au projet qui avait été présenté par rapport au projet qui est maintenant à l'étude, c'est ça qu'on veut entendre de votre part dans les opinions que vous allez nous donner à partir du mois d'août, soit des opinions verbales comme ce soir. Vous n'êtes pas obligé de déposer un document, mais vous pouvez aussi nous déposer un document et on va vous entendre et on va vous questionner au mois d'août sur vraiment vos préoccupations, en quoi ce projet-là vous intéresse ou vous préoccupe. Donc, c'est ça qu'on va être en mesure de discuter avec vous au mois d'août. Mais ce soir, c'est des questions directes sur le projet. Moi, ce qui me préoccupe, c'est qu'il y a un stationnement pollué pendant qu'il y a une crise du logement et qu'on a un projet. Alors, sur le stationnement, vous pourriez poser une question ce soir pour mieux comprendre. D'accord. Mais si vous avez une opinion, venez nous voir en séance sur le stationnement. Je vais reformuler ça pour le contextualiser dans ce qu'on fait. OK. Donc, une question. Pourquoi les travaux de décontamination ne peuvent pas commencer déjà? Il va y avoir de quoi, quelque chose là de construire un jour, que ce soit un McDonald's, un Costco, un centre d'achat, 100 % de logements sociaux sur 2000 étages. Pourquoi il ne se passe rien dans ce site contaminé? Est-ce que c'est une bonne question? J'ai le droit de poser cette question-là? Oui, c'est une bonne question. Maintenant, c'est-tu plus à l'arrondissement ou au promoteur? Non, non, c'est au promoteur. Ça va être partiel. Ça va être partiel. Pourquoi vous ne décontaminez pas? En fait, je vous dirais qu'il y a deux grandes réponses à cette question-là. D'abord, il y a un bâtiment qui est sur ce terrain-là qu'on doit démolir et qu'on ne peut pas démolir tant qu'on n'a pas les autorisations municipales pour le faire. Donc, d'abord, ça, c'est la première étape. L'autre élément, c'est que décontaminer, ce sont des coûts qui sont très, très, très importants et ce site-là est très contaminé. Donc, de faire ces travaux-là demande d'apporter un financement puis d'avoir un projet ultimement qui pourra remplacer ce terrain-là. Et quand vous avez le financement, ça peut se faire en combien de temps cette décontamination-là? En fait, cette décontamination-là, vous voulez dire techniquement en termes de temps? Vous avez parlé que la construction va débuter dans 18 mois, donc on estime que dans ces 18 mois-là, vous allez décontaminer. Présentement, on étudie la possibilité de décontaminer le site par phase puisque, justement, on décontaminera à l'emplacement où il y aura des projets de construction. Donc, le terrain est appelé à se décontaminer en phase tout au long du projet. OK. Puis là, je pense que... Deuxième question. Dans le fond, c'est ce que j'avais déjà demandé au début. Est-ce qu'on sait combien ça coûte par jour d'attente aux futurs propriétaires, locataires et associations en coopératives d'attente? Ça doit être quelque chose que vous regardez. En fait, ce que je vous dirais, c'est que les coûts de détention attachés à un processus qui s'étire sont très, très lourds au niveau du promoteur immobilier. On parle de... Je pense qu'on peut le dire, on parle de 100 000 $ par mois de frais qui s'ajoutent, donc qui nous éloignent. Chaque jour qui passe, chaque mois qui passe, nous éloignent de l'abordabilité puisqu'il y a des coûts qui augmentent et qui vont devoir être redirigés dans le projet. Merci. Merci. Autre personne qui souhaite prendre la parole? Le prochain intervenant est M. Daniel Vanier, s'il vous plaît. M. Vanier, rebonjour. Rebonsoir. Rebonsoir. Mes questions sont courtes par rapport à la première, mais il fallait, je pense... Là, vous avez deux questions. Oui. Première. On commence. Première. Une question de cohabitation. Alors, au sud du terrain, il y a l'entreprise Québec Linge qui est une buanderie industrielle avec une flotte de petits camions puis des gros clients comme la Société des alcools du Québec parce que j'y ai travaillé, donc j'y connais. Donc, à ce moment-là, cette entreprise-là, ils doivent commencer les opérations peut-être à 6 heures ou 7 heures du matin. La coopérative va être en bordure pas loin, à l'est un peu du terrain. Est-ce que le bruit qui va être généré, tout ça, vous en tenez compte et est-ce qu'à ce moment-là, le bruit généré par l'entreprise, vous avez été chercher des informations et également, si vous prévoyez des mesures d'atténuation. Je parle peut-être d'un petit mur, un mur anti-bruit ou une façade insonorisée, des choses comme ça pour la peinture coopérative. C'est tout. C'est ma question, ma première. Alors là, il y a une carte affichée à l'écran. Est-ce que c'est possible pour le promoteur d'indiquer où est Québec Linge? C'est en dehors du secteur, là? Je pense que c'est... C'est sur la bordure de la rue, oui. Oui, c'est... OK. Donc, on comprend bien que c'est... Puis le secteur de construction, de requalification, c'est ce qui est en pointillé en haut. Bien ça? Parfait. Est-ce que vous avez une réponse à la question de M. Vanier? Bien, en fait, habituellement, quand il y a des enjeux acoustiques, on est accompagné par un ingénieur spécialiste en acoustique et il y a différentes façons de traiter ça, soit avec des revêtements de maçonnerie, de triple vitrage ou autre élément. Donc, on a l'habitude de travailler dans des circonstances bruyantes. Là, on a des projets lors de l'autoroute, voie ferrée, puis on traite toujours ça de façon... Ça coûte plus cher. Vous avez tout à fait raison. Et c'est pour ça qu'on travaille justement avec ces experts-là pour vraiment s'assurer de mettre le bon moyen aux bons endroits. OK. Merci. Bien, votre question... Votre question intéressante, mais quand on voit le liseré rouge que l'architecte vient de mettre sur le dossier, est-ce que les manœuvres ne se situent pas plutôt dans la façade de cet immeuble-là? Est-ce qu'il y a des manœuvres dans la cour arrière qui donnerait indirectement... Il y a une cour sur... Excusez-moi, M. Cosmissaire. Il y a une cour sur le côté de Québec-Linge. Vous avez des typiques de la buanderie, mais il y a également un stationnement pour les camions. Et c'est sûr que les équipes qui opèrent ça, c'est le matin de bonne heure à 6 heures ou à 7 heures qui se mettent à ce moment-là à opérer. Il faut qu'il y ait le client et qu'ils ont des routes à faire. Donc, c'est ça. Puis la question de M. est intéressante, mais immédiatement au coin de Bénette et de la rue suivante, il y a déjà une autre industrie qui est là. Est-ce qu'on n'a pas aussi le même type de problématique qui peut être suscité éventuellement? Donc, ce qui est en l'Iséro, avec un point d'interrogation en noir, c'est ça. Donc, on voit qu'il y a une aire de stationnement dans la cour arrière qui est importante. Est-ce que c'est une industrie qui a le même type d'opération que le québécois? clinch? C'est des bureaux. OK. C'est des bureaux. Est-ce que quelqu'un peut répondre? Est-ce que vous avez répondu? 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 Ah, OK. Bonjour. Vous êtes monsieur? Martin Saint-Georges du CIUSSS de l'Est de l'Île-de-Montréal. Il me semble que cet édifice-là abrite, entre autres, le Bouleau vert, qui est une entreprise de production de meubles. Donc, il pourrait y avoir des manoeuvres aussi dans la cour arrière, de camions, etc. Oui. Rappelez-nous votre nom, Mme Bouchard. Mme Bouchard de Bâtisse-en-Cartier. Juste pour vous dire, je travaille aussi avec vos verres pour leur localisation, mais finalement, on a décidé de rester là. Donc, juste pour vous dire que le camion le plus gros a 26 pieds, puis c'est une fois par semaine, donc on ne parle pas d'un quai de livraison, donc vous n'avez pas à vous inquiéter là-dessus. Dans le fond, c'est à la fin de production, exemple, ils prennent des meubles à utilité sociale qu'ils construisent, puis ils les envoient dans un projet dont il n'y a pas beaucoup de livraison, d'entrée de bois, de sortie de bois. C'est une fois par semaine à 26 pieds. Merci beaucoup de cette précision. Merci beaucoup. Merci. M. Vannier, votre deuxième question. Deuxième question. Oui, parfait. Donc, on a parlé tantôt d'une sortie pour le stationnement du côté de la rue de l'avenue Bennet. Bon. L'entrée serait sur Hochelaga. La sortie sur Bennet risque de rentrer en conflit avec les cyclistes. Il y a une piste cyclable qui est là. C'est une piste cyclable importante qui part de Pierre-de-Coubertin et qui va jusqu'à Sainte-Catherine. C'est quand même une piste très utilisée. Il y a beaucoup de cyclistes dans le quartier. Et lors, à ce moment-là, ma question s'adresse aux promoteurs mais également à la Ville de Montréal. Avez-vous l'intention de demander à la Ville de Montréal de déménager la piste cyclable de côté, c'est-à-dire de la mettre du côté est, de la réaménager s'il vous plaît et de la faire aussi belle que celle de l'avenue Desjardins qui investisse un peu? Ils parlent de la bicyclette, mais en tout cas, beaucoup, mais des fois, les investissements ne sont pas là. Alors, à ce moment-là, est-ce qu'ils ont l'intention de régler parce qu'ils risquent d'avoir un complet d'usage? Une auto qui sort, qui ne voit pas de cycliste, c'est un risque d'accident et c'est pour éviter cela que je fais cette suggestion-là. Merci, M. Vanier. Juste pour bien comprendre, est-ce possible de mettre un trait à la sortie présumée du stationnement sur Bennett? OK. Et là, la piste cyclable, elle est déjà présente sur Bennett. C'est bien ça? Oui. Parfait. Effectivement, M. Boussard. Les gens du... Mme Juteau. Je vais répondre partiellement à la question. En fait, oui, on s'y était interrogé et on est en discussion avec l'arrondissement qui a le projet de relocaliser, en effet, la piste cyclable de l'autre côté. Donc, je vais laisser l'arrondissement répondre. Très bonne question. Très pertinent. Je vais laisser Stéphane Lorrain répondre à la question. Je ferais un commentaire, mais je ne le pourrais pas, monsieur. Parce qu'avec la mairesse, ce n'est pas bien le choix de vous de citer. Excusez-moi, monsieur. Laissez le représentant de la ville se parler. Bonjour, Stéphane Lorrain, conseiller en développement de l'habitation. Le secteur du 4500 s'inscrit dans un secteur de planification détaillé qui s'inscrit à une plus grande échelle, mais qui est une opportunité pour l'arrondissement de revoir les infrastructures qui desservent et qui ceinturent le site, entre autres, à la piste cyclable, entre autres, sur la rue Hochelaga et la rue Bennet. Il y a actuellement une planification assez complète avec les services centraux et avec les services de l'arrondissement concernés dans le but de planifier un réaménagement progressif qui va s'arrimer avec l'avancement du projet de développement et qui va permettre à terme une revitalisation et une remise aux normes de l'ensemble des infrastructures autant en souterrain qu'en surface. Et la piste cyclable, par contre, s'inscrit sur son déplacement, comme ça a été mentionné, du côté est. C'est une des premières interventions qui va être effectuée considérant qu'il va y avoir un chantier, qu'il va y avoir du camionnage de proximité. C'est le premier geste qui va être réalisé. Ce ne sera peut-être pas un aménagement final, mais il va y avoir assurément un déplacement du côté est. Merci. Merci beaucoup. J'ai d'autres questions pour vous. C'est que je suis resté surpris quand dans la diagonale, on indique que ce serait un raccourci pour les cyclistes qui pourraient arriver de l'ouest sur Hochelaga pour prendre la diagonale en cyclable. Puis, en même temps, quand on sait qu'il y a un cycliste, on les connaît, les cyclistes, j'en suis un moi-même, c'est que si on dit qu'ils peuvent aller vers le sud, ils peuvent aller vers le nord aussi, puis là, ils vont vouloir traverser Hochelaga dans le milieu entre deux feux de circulation, je ne sais pas quoi. Est-ce qu'il va y avoir des mesures particulières qui vont être adoptées sur Hochelaga pour éviter justement les croisements de circulation cycliste à la sortie de l'allée piétonnière centrale? Sur quoi vous faites référence, M. Bergeon, c'est indiqué dans le document du promoteur. C'est bien ça? Oui, tout à fait. OK. Est-ce qu'on… Parce qu'on disait que l'allée centrale pouvait servir autant pour les pompiers que pour les cyclistes. Que pour les cyclistes. Oui, j'aimerais apporter peut-être une correction. L'allée centrale va être principalement dédiée pour les piétons et pourra également servir pour les véhicules d'urgence, mais les cyclistes ne seront pas invités à utiliser la diagonale comme raccourci. Ils vont être invités à utiliser les pistes cyclables sur Bennett, entre autres. Je pense à une très bonne réponse. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci M. Vannier. Écoutez, nous allons bientôt fermer les registres, que ce soit le registre téléphonique que le registre en salle, dans quelques minutes. Alors, ceux ou celles, ceux et celles qui souhaiteraient avoir l'occasion de poser une question, je vous invite… Ah, il nous reste encore du nom. Peut-être que vous êtes dans le lot. Si vous êtes allé voir l'accueil, vous êtes enregistré, vous êtes ici sans aucun problème, c'est juste pour les personnes qui ne l'auraient pas encore fait. Très bien. Alors, êtes-vous Mme Tremblay? Oui. Bien, écoutez, Mme Liliane Tremblay, ça donne bien à la… On vous écoute. Bonsoir. Mon nom est Liliane Tremblay. La question s'adresse à l'arrondissement et au promoteur. Vous avez parlé qu'il y allait… qu'il y allait avoir un CPE. Je m'interroge et je me questionne. Vous avez du stationnement souterrain, il n'y a aucun stationnement plancher. Donc, Hochelaga est une rue extrêmement passante. Comment allez-vous gérer le débarcadère de ce CPE-là et comment allez-vous nous assurer de la sécurité des enfants avec ce CPE-là? parce que Hochelaga est une… Il y a une voie réservée pour les autobus. Donc, les gens ne pourront pas débarquer leur enfant sur Hochelaga. Et, vous savez, l'hiver, les parents ne laissent pas leurs enfants sur le coin de la rue pour les envoyer à la garderie. Donc, ils arrêtent leurs autos. Vont-ils se stationner en double, en triple? Parce que ça, vous ne l'avez pas prévu. Et moi, la sécurité des enfants, c'est important. Merci. Donc, réponse au promoteur puis ensuite, l'arrondissement. En fait, la garderie de la CPE se trouve dans la phase 2 et donc, son entrée se fera sur Bennett et non sur Hochelaga. Donc, on s'éloigne, en fait, du flux de circulation d'Hochelaga. C'est certain que il y aura… Les accès qui vont être là vont être sécurisés. Les entrées ne seront pas uniquement sur Bennett. On va inviter les gens à utiliser davantage l'allée piétonne et davantage autour de la cour qui donne sur l'intérieur l'intérieur du projet pour pouvoir venir reconduire les enfants. Et on pourra, dans un avenir rapproché, discuter avec la Ville pour établir possiblement une zone de débarcadère non loin de la phase 2. Et le réseau cyclable est toujours là, en principe, sur Bennett? Le réseau cyclable déplacé de l'autre côté. OK. Donc, il n'y a plus de pistes cyclables à ce moment-là. Merci. Les gens de l'arrondissement, sur le même sujet? Je pense que, principalement, les éléments ont été abordés, à savoir la zone de débarcadère. À priori, que le débarcadère ne sera pas aménagé sur Hochelaga, mais bien sur Bennett, qu'il va y avoir la possibilité de réserver une zone de débarcadère, possiblement, selon des heures où l'achalandage est plus grand pour ne pas hypothéquer cette zone-là inutilement durant toute la plage horaire. de la journée. Puis, la question de la piste cyclable aussi, qui va être déplacée et qui va éviter les conflits potentiels, non seulement avec les automobilistes, mais avec les cyclistes. Merci. Votre deuxième question? n'oubliez pas, n'oubliez pas quelque chose, là. Votre sortie, elle est là, sur Bennett. Donc, on rentre sur Hochelaga et on sort sur Bennett. Ça fait qu'oubliez pas que les gens qui ont un stationnement sur le terrain vont sortir sur Bennett. Ça fait qu'il faut vraiment réfléchir à s'assurer que tout le monde, vous savez, aller faire le tour, je pense que l'arrondissement peut vérifier, aller faire le tour des CPE, puis aller faire le tour des écoles, là. Les parents se stationnent en double, en triple, puis en quadruple, là. Ça fait que si vous faites une sortie, là, si vous vous croyez en sécurité juste sur le fait que vous allez la mettre sur Bennett, faites juste attention. Vous avez une sortie sur Bennett. Parfait, madame. Avouez-vous une deuxième question? Non. Non? Non, mais je pense que la réponse est-ce que c'est effectivement le cas, c'est une entrée sur Hochelaga et une sortie sur Bennett, ou c'est des entrées doubles? Des entrées doubles, comme vous dites? Une entrée sortie sur Hochelaga puis une entrée sortie sur Bennett. Ce sera une entrée sortie pour le commerce seulement au niveau de Hochelaga, mais sinon, pour les résidences, ce ne sera qu'une entrée au niveau du stationnement souterrain et Bennett ne sera qu'une sortie. Il y a actuellement entrée sur... S'il vous plaît, monsieur. Alors, prochaine personne. Allez-y. De nouveau, monsieur Daniel Vannier, s'il vous plaît. On va parler de choses... Monsieur Vannier, vous avez toujours deux questions. Oui. Parfait. On va poser des questions plus positives, si vous me permettez, monsieur le président. Ça va permettre aux promoteurs de faire une belle annonce. Allez-y. Vous avez parlé de boucles énergétiques. C'est une innovation technologique fort intéressante qui, je crois, vient d'Europe, surtout. En Europe, je pense que c'est là. Alors, j'aimerais ça que vous en parliez un peu plus puis de voir un peu au niveau des économies d'énergie pour les futurs locataires. Ça va représenter quoi en termes de diminution des... Peut-être pas des coûts, mais des chauffages en termes d'alimentation énergétique. C'est ça, ma première question. C'est quand même assez positif, monsieur le président. Il n'y a pas de questions positives ou négatives. Il y a des questions. OK. Allons-y. Une question sur la boucle énergétique. Oui. Oui. Allez-y. Donc, au niveau de la boucle énergétique, c'est un dossier qui est à l'étude qu'on est très fiers. Je contente que vous le soulignez. En fait, on y travaille. L'objectif est de réutiliser les énergies qui sont produites au sein du bâtiment pour la partager au sein de l'ensemble du projet. Il va y avoir des économies en termes de pourcentage de carbone, etc., pour le projet. Vous m'excuserez, je ne suis pas une experte en la matière. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans mon équipe qui souhaiterait ajouter. Je peux préciser, en fait, on va viser à réduire de 60 % notre économie en énergie. Donc, ça, c'est vraiment un apport pour la transition écologique vraiment important. Au niveau des GES, on parle de 80 à 100 % des émissions à effet de serre. Donc, vraiment intéressant. Mais comme vous disiez, c'est un projet à l'étude. C'est encore très embryonnaire comme projet, mais c'est notre objectif. Merci. Moi, j'aurais peut-être juste là-dessus un souhait de précision par rapport au projet de règlement. Parce qu'il y a dans votre projet le souci de la boucle énergétique et tout et tout. Dans le projet de règlement au chapitre, justement, du respect de l'environnement et tout, je n'ai pas en tête le numéro de l'article, mais il est marqué en quelque part, malheureusement, je n'ai pas la phrase, que le promoteur devra respecter minimalement certaines mesures. Donc, le minimalement n'est pas défini. Est-ce qu'il y a moyen d'être... Je pose la question, là, qu'est-ce que vous entendez par minimalement? Je suis passé de retrouver l'article en question. Je n'ai malheureusement pas le projet de règlement avec moi. Non, parce que je n'ai pas la référence. Je ne retrouve pas le minimalement en question. Oui, je comprends. Excusez-moi, c'est ma négligence. Ce serait peut-être par rapport... Est-ce que c'est par rapport à des aspects écologiques? Bon, c'est l'article... Bon, dans le projet de règlement, c'est l'article 28, la partie 2. Objectif visant la construction de bâtiments et d'infrastructures écologiques, durables et de qualité. Alors, on dit à cette fin les critères d'évaluation suivants s'appliquent. Donc, des critères. Une approche environnementale est favorisée dans la conception du bâtiment en intégrant minimalement des mesures favorisant la gestion des eaux pluviales. C'est pertinent aujourd'hui sur le site. La réduction des îlots de chaleur et l'efficacité énergétique des bâtiments. Là, on tombe dans la boucle. Alors, c'est le mot minimalement. Ça veut dire quoi, exactement, minimalement? Est-ce qu'il y a des critères mesurables du minimal qui ont été fixés? C'est comme on parle de la boucle énergétique. Aujourd'hui, avec un certain degré de précision, on ne pouvait pas venir imposer des normes très précises. Donc, ce qu'on souhaite avec ces dispositions-là, c'est de réévaluation. Tantôt, on parlait d'approbation de PIA. C'est que, minimalement, on veut qu'il y ait des dispositions qui touchent les dimensions écologiques qui soient ramenées dans les plans finaux pour approbation pour permis. Donc, avec ces dispositions-là, c'est une bonification en fait aux mesures de PIA, de plans d'implantation et d'intégration architecturale qui sont déjà en place. Ça se veut une bonification spécifique aux projets qui sont plus des... qui se veulent moins des normes que des critères plus objectifs et qui vont pouvoir être évalués lors de l'évaluation des plans finaux. OK. Merci. Allez-y. C'est que vous avez employé un langage que moi, je connais bien, mais juste au bénéfice du citoyen, ce que je comprends, c'est que quand c'est un critère, c'est un critère qui permet à l'arrondissement d'examiner un projet, mais ça n'a pas d'obligation. C'est-à-dire, c'est à la discrétion de l'arrondissement de juger si le critère est atteint ou pas. Et c'est là-dessus que c'est présenté en public lors des conseils municipaux, mais il n'y a pas d'obligation pour le promoteur de le réaliser si la Ville ne l'exigeait pas parce que ça serait à sa discrétion. Est-ce que je me trompe en disant ça? C'est exactement ça. C'est un jugement ultimement du conseil d'arrondissement. Comme on disait, il y a un comité qui donne un avis, un comité consultatif d'urbanisme qui est le CC. Merci. Merci beaucoup. Deuxième question, M. Véron. Deuxième question, c'est sur la Lysière Boisé qui va être à l'Ouest. J'aimerais ça savoir c'est quoi la superficie. Puis, une question à la Ville de Montréal. J'aimerais savoir s'il y aurait moyen, il y a le projet d'école secondaire à côté, s'il n'y aurait pas moyen de convaincre le centre de service par l'arrondissement, des représentations au centre de service et la commission scolaire, excusez, c'est un nouveau terme, d'avoir aussi une Lysière Boisé de leur côté, même si c'est séparé par une clôture de l'autre bord, il pourrait avoir une Lysière Boisé et à ce moment-là, ça pourrait peut-être une superficie plus grande, une surface plus grande, possibilité de mettre plus d'arbres, d'arbustes puis d'attirer peut-être les oiseaux puis d'avoir une valeur écologique ajoutée. C'est une question ou c'est un commentaire, ça, là? J'ai demandé à l'arrondissement s'ils ont l'intention de demander au centre de service d'ajouter une Lysière Boisé du côté de la clôture école secondaire. Très bien. Merci. à l'arrondissement. Vous avez pris bonne note. On a pris bonne note et c'est déjà fait. OK. Alors... Vous êtes rapide. Merci, M. Vannier. Le registre est fermé. Il nous reste trois personnes à entendre. Alors, j'inviterai maintenant... M. Martin Saint-Georges, s'il vous plaît. M. Saint-Georges. Bonjour. Bonjour. Martin Saint-Georges du CIUSSS de l'Est de l'Île-de-Montréal. En fait, j'ai compris qu'il y avait eu une première présentation de projet et aujourd'hui, on en a eu un autre. On peut-tu me distinguer des différences? La première présentation de projet, si je comprends bien votre question, c'est en dehors du mandat de cet office-là. C'est un projet qui a été présenté il y a un an. Mais vous ne me parlerez pas des différences entre les deux? C'était juste pour avoir... Non. Je relis celui d'il y a un an, c'est tout. C'est ça. L'Office se penche uniquement sur le présent projet, c'est la commande qu'on a reçue. OK. Merci. Une autre personne? M. Bergeron, je pense que vous avez une question. Je pense que c'est déjà sur le site de la consultation publique. Je pense que vous êtes à mesure de voir dans la documentation de l'ancien projet. Bien, c'est-à-dire qu'on a toute la documentation sur la consultation publique, les mémoires qui ont été déposées. Donc, on a l'ancien cahier puis on a le nouveau. Donc, il n'y a pas un compte à compte qui a été fait, mais il y a une possibilité de voir la différence entre les deux projets. Et c'est dans la documentation que les analystes nous confirment que la documentation apparaît sur le site de la consultation publique de l'Office de consultation. Je comprends. Non, parce que moi, je les ai vus, je les ai vus les différences, c'est pour ça que je vous dis ça. Si je les ai vus, il faut que ce soit public. Sinon, je ne serais pas dans mon devoir de réserve si j'avais vu quelque chose qui n'est pas sur les sites. On les a vus, mais notre travail, ce n'est pas de faire cette comparaison-là. Non, ce n'est pas notre mandat. Ce n'est pas notre mandat. Nous, on examine celui qui est là. Voilà. Merci. Alors, autre personne. Mme Karima Bessay, s'il vous plaît. Mme Bessay. Oui, re-bonjour. Donc, ma question, en fait, j'ai lu quelque part, je ne me rappelle pas exactement où, mais je pense que c'est dans la section aération, le concept aération, donc où on parle, peut-être c'est une question pour la ville, où on parle de favoriser l'accès piéton et l'accessibilité entre le marché Maisonneuve et le stade olympique, mais d'après ce que je vois, il y a Hochelaga quand même qui est très achalandé. Comment vous prévoyez favoriser cet accès piéton entre marché Maisonneuve et le stade olympique? Ou peut-être, c'est pas... Merci. Peut-être d'abord l'arrondissement. Oui, bien, présentement, le projet prévoit la cession d'une liseur de terrain que vous voyez à l'écran, qui va permettre à partir de la rue Hochelaga de cheminée vers le sud en direction du marché Maisonneuve. C'est une partie d'une planification d'un réseau de liens qui va s'implanter plus largement dans le secteur et qui va permettre de lier des centres d'intérêt comme ça, dont le parc Morgan qui est situé tout à l'ouest... au sud, pardon, du secteur. Donc, pour ce qui est du projet particulièrement, c'est la portion de parc qui va être cédée qui va vous permettre de cheminer au travers le site. Mme Juteau, souhaitiez-vous ajouter quelque chose? Non? Non. J'aurais une question. Il y a quelle largeur ce parc-là? Puis, je vais vous poser une autre question. L'allée piétonne centrale a quelle largeur? Je vais laisser Bawen répondre à la question. Donc, je vais répondre pour le parc linéaire. C'est une largeur de 1,4 m à 12,4 m. 1,4 m? Pardon, 11,4. Désolée. 11,4 à 12,4. Juste pour vous donner une idée, c'est un peu une largeur que tout le monde connaît comme référence. C'est le High Line à New York. Donc, c'est un espace. Une rue à Montréal, ça a généralement 20 m de largeur. donc, la rue Bennet a 20 m de largeur, c'est-à-dire que le parc ici a 11 m de largeur. Est-ce que je me trompe? Non, c'est ça, c'est exactement ça. De 11,4 à 12,4. Non, mais parce que la référence à New York, on n'est pas tous salée, il n'y a plus qu'à qu'on se passe. Non, d'accord. Alors, l'allée piétonnière avec quelle largeur? Pardon, l'allée des artistes, elle a son endroit le plus étroit, c'est 12 m de large. Mais ça, c'est vraiment à l'endroit le plus étroit, mais on l'a designé à certains endroits, il y a des élargissements. Donc, pour dynamiser, en fait, ce 12 m. 12 m. OK. Donc, les zones étroites à 12 m et quelques, ça serait lesquelles? Voilà. Ça, là? 12 m. 12 m. 12 m. Et, oui, voilà. OK. Non, mais c'est juste parce qu'on n'avait pas de cote, puis c'est une question comme ça qui est... Juste une... Allez-y, puis je vais avoir une petite question. Contexte montréalais, ça serait la rue du Lut, qui serait... qui est environ de 12,5 m. l'avenue du Lut sur le plateau Mont-Royal, central, peut-être une référence assez centrale, et piétonne aussi, en pavé. OK. Sur le parc linéaire, si je ne me trompe pas, le projet d'école est juste à côté, c'est bien ça. Donc, qu'est-ce qu'entre le parc et l'école, il y a une séparation, c'est une clôture qu'il va y avoir? À la ville, oui, allez-y, l'arrêtement. Il va y avoir une clôture, c'est une école spécialisée, donc il faut vraiment que le site soit fermé sur lui-même pour l'école. Merci de la précision. Votre deuxième question, Mme Berthoud. Merci. Donc, la deuxième question, en fait, j'ai lu quelque part aussi qu'il y a un local communautaire. Par rapport à ce local, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi l'utilisation, c'est qui qui va l'utiliser, c'est qui qui va le gérer, etc.? Le local dont vous parlez sera au rez-de-chaussée de la phase 6, donc identifié par le chiffre 1 sur le plan qui vous est démontré. Donc, c'est un local qui va être accessible à l'ensemble des gens du quartier, donc pas uniquement du projet. En termes de mode de gestion, on souhaiterait pouvoir discuter avec la table de quartier pour pouvoir établir un organisme qui sera responsable de la gestion de ce local-là. Par contre, on n'a pas d'entente ou de discussions sérieuses qui ont été prises pour le moment en lien avec les échéanciers auxquels on est confrontés. Puis elle, c'est sur la phase? 6. 6, OK. Merci beaucoup. Et c'est un local communautaire, mais qui pourra servir à des fins diverses? Des fins diverses, autant culturelles, communautaires, donc dans ces eaux-là. OK. Merci. Alors, ceci nous amène à notre dernière personne intervenante. M. Arnaud Bureau. Rebonsoir. Rebonsoir. Question que je dois vous poser pour le deuxième bâtiment, le plus haut au sud, sur l'avenue Bennett, comprenant 5 à 6 étages. Est-ce qu'il a déjà été déterminé? Vous avez parlé tout à l'heure d'une espèce de surface pour terrasse. Sur un rendu 3D, on avait vu une super belle allée, en fait, au cinquième étage, beaucoup d'arbres, une grande couverture arborée. Est-ce que c'est déjà déterminé? Ou est-ce que c'est... Là, vous parlez de la section qui est le long de la rue Bennett. La rue Bennett, ce qu'on voit à l'écran avec le mode du stade. Donc, ça, c'est une hauteur de 1, 2, 5 étages. 5 étages, j'ai bien compris. 5 et 6 étages, avec un reculement pour le 6e étage. On comprend que le CPE est là-dedans, éventuellement, je ne me trompe pas. Proche, mais c'est surtout sur la hauteur et sur le décalement. Selon les images, l'aperçu est différent. Êtes-vous capable, aujourd'hui, de préciser cette différence? Est-ce que ça va être des terrasses privées? Est-ce que ça va être un parc arboré? Sur le toit? Oui, sur le toit. Oui, excusez. Sur le toit. Si on peut retourner dans le plan d'ensemble, c'est un toit vert. C'est des toits verts qui sont prévus. Sur le toit du 6e étage? Sur le toit du 6e étage, oui, c'est ça qui est prévu. Et au 5e étage, entre le 5e et le 6e, est-ce que vous avez déjà statué? Parce que selon les images, ça a changé un petit peu. C'est une question... Ça n'a pas l'air d'être statué. Ce n'est pas encore statué pour l'instant. Merci. Deuxième question pour vous, M. le Président. Juste une question complémentaire à la vôtre, c'est que quand on dit des toits verts sur les toits, M. dit, est-ce qu'ils sont accessibles ou c'est strictement pour lutter contre les îlots de chaleur ou si ce sont des toits verts accessibles pour les gens? Ce ne sont pas des terrasses sur les toits, c'est des toits verts. C'est des toits verts de type extensif, donc c'est vraiment pour lutter contre les îlots de chaleur, donc ils ne sont pas accessibles. Donc ce n'est pas un jardin... Ce n'est pas accessible. Ma question était vraiment sur le 5e étage. Non, non, mais j'ai compris, mais moi, je voulais... Question supplémentaire. Au bénéfice des citoyens, parce que quand vous dites ça, quand on dit un toit verts, ce n'est pas un parc. C'est pour lutter contre les îlots de chaleur, mais ce n'est pas clôturé et on ne peut pas aller jouer au ballon sur le toit verts. Et ce n'est pas un jardin. Non plus. On comprend que ce n'est pas un jardin. C'est un toit verts, c'est une question de déménagement et non pas de vocation agricole ou quoi que ce soit. Exactement. OK. Très bien. Deuxième question. Oui, exactement. En rapport avec la remarque de madame et de monsieur sur l'avenue Bénette, sur le déplacement de la piste cyclable, êtes-vous au courant, monsieur le président, qu'il y a deux entrées sorties de stationnements souterrains déjà présents ? Pourquoi vous m'adressez cette question-là ? C'est à vous que je m'adresse. C'est pour tout le monde. Êtes-vous au courant ? Moi, j'apprends les mêmes informations que vous. Ou l'arrondissement ou le promoteur ? Écoutez... Non, ce n'est pas vous. Je pense que vous répondez à la parole. Le promoteur, monsieur, vient de poser une question. Est-ce que vous êtes au courant que sur la rue Bénette, il y a... Il y a, je pense, deux entrées sorties de stationnements juste que ce soit pris en compte de l'autre côté de la rue où, en ce moment, il n'y a pas la piste cyclable. Donc, quand on dit qu'on va déplacer la piste cyclable du côté est de la rue Bénette, monsieur nous dit qu'il y a déjà des entrées sorties de stationnements pour des immeubles multifamiliaux. Je ne dis pas qu'il faut ou qu'il ne faut pas. Je demande juste si tout le monde est au courant. La ville est le promoteur. Ça va être pris en compte lorsque vous allez redessiner la piste cyclable. Monsieur, il fait rien que oui. OK. Parfait. Donc, juste pour bien comprendre, là où il y a un cercle sur Bénette qui est en face, il y a une sortie de stationnement, c'est ça ? Oui, il y en a là où M. Sazon vient de mettre les deux, exactement, il y a deux sorties exactes. Mais la commission est au courant, on a marché la rue Bénette, on a marché tout votre quartier, alors pas tout le quartier, mais toute la zone autour. Toute la zone. Merci. Merci. Alors, voilà qui, on a terminé. Oui, votre rectification. Oui, en fait, j'ai deux rectifications. Commencez par la première puis mettez un petit peu en contexte parce que je pense savoir qu'on revient un petit peu en arrière. Tout à fait. Alors, allez-y pour qu'on puisse bien saisir votre rectification. Donc, d'abord, en termes de rectification, je voulais faire une, j'ai une erreur de ma part. En fait, j'ai mentionné que le début des travaux serait à l'hiver 2023, c'est à l'hiver 2022. Alors, c'est à l'hiver 2022 que les travaux commenceront. Hiver 2023. Ensuite, je souhaitais, en fait, apporter une rectification par rapport à un commentaire, question-commentaire d'une citoyenne par rapport aux changements qui ont été faits. Je voulais, le commentaire était celui qu'il n'y avait pas eu de modification au niveau des hauteurs depuis le projet précédent. Est-ce que vous nous permettez de faire la rectification? Tout à fait. Parfait. C'est une rectification sur des faits. Sur des faits. Tout à fait. Donc, j'inviterais Jean-François à parler des rectifications qui ont été faites au niveau des hauteurs sur la rue Benette depuis le précédent projet. Oui, tout à fait. Donc, depuis le PPC-Moi, la procédure dont on a mentionné préalablement, on est venu enlever un étage au complet ici sur toute cette partie-là. Ici, sur là, il y avait un deuxième étage qu'on a enlevé au complet ici qui était en recul. On a enlevé un étage ici au complet. Puis, dans les étages qui étaient en recul un petit peu, ici, il y avait un deuxième étage qu'on a enlevé aussi, comme ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une différence avec le projet qui était présenté l'an dernier. Oui. OK. Puis, pour des questions aussi dans l'ensoleillement, on est venu ouvrir ça également. On a diminué cet auteur-là parce qu'il y a eu d'autres commentaires dans différents comités qu'on a assistés. Puis, on a aussi élargi l'allée des artistes. Merci, collègue. Je peux vous poser une question parce que vous venez d'aborder quelque chose. C'est que vous avez élargi dans le vote. C'est celui que vous dites que vous avez élargi. C'est quoi la distance entre les deux bâtiments à l'extrémité, près du parc? C'est quoi la distance entre les deux bâtiments? Puis, je vais vous poser la même question. Entre la coop puis l'autre bâtiment de 10 étages, c'est quoi les distances? Ici, ça? Oui. C'est quoi la marge entre les deux? C'est quoi? Je dirais comme ça, je n'ai pas la mesure exacte, mais ça me paraît autour du 10 mètres. Si votre parc à 11 mètres de largeur, on n'a pas ça dans le même. C'est parce que le parc, il y a une portion qui est parc, mais il y a une portion qui est également sur notre terrain. Ce que vous voyez ici, nous, on a une marge ici qui fait partie du terrain puis le 10 %, ce n'est pas complet. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Donc, si ça a 11 mètres, ça veut dire que vous me dites que la distance entre les deux bâtiments, c'est 11 mètres pareil. C'était 11.4 ici. C'était la limite de la propriété du parc. Donc, quand on dit que la distance entre les bâtiments... C'est ça ici? Oui, c'est ça. Ça ne peut pas avoir 11 mètres là. Non. Effectivement. Ça l'aurait combien à peu près? On va vous poser la question par écrit puis on va attendre. S'il vous plaît, et on va sans doute la poser aussi pour les autres segments un peu similaires. Oui. Parfait. Merci, M. le commissaire. Alors, la séance de questions-réponses est maintenant terminée. M. Bergeron et moi, remercions toutes les personnes représentantes de l'arrondissement et du promoteur qui se sont prêtées à cet exercice fort instructif. merci de votre participation. Merci de votre participation. Merci de vos questions. Merci de votre discipline de groupe. C'est toujours important dans un événement de cette nature. Je vous rappelle que toutes les informations communiquées ce soir sont déjà disponibles sur le site Internet ou sur le point de l'être. À partir de demain, 17 juin, si les dates sont toujours... Là, je regarde les gens de l'OCPM. À partir de demain, 17 juin, jusqu'au 18 août, vous pouvez nous faire part de vos opinions en répondant aux questionnaires en ligne sur le site Web. Et pour ceux et celles qui souhaitent présenter une opinion devant les commissaires, les séances d'audition seront organisées à partir du 23 août et débuteront en mode virtuel. Et il y aura ensuite, le 30 août, au moins, une séance en présentiel, mais dans les deux cas, je vous rappelle qu'il faut absolument vous inscrire avant le 18 août en communiquant avec M. Gilles Vizina. Vous voyez à l'écran ses coordonnées. Alors, au nom de mon collègue, commissaire Bergeron et de moi-même, je vous remercie de votre participation. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une bonne période estivale. et une bonne période estivale. sur la suite, à l'écran, Sous-titrage ST' 501